le vent souffle oh oui oh oui les amis je vous parle de garage parce que un vent de fou furieux là impossible de parler dehors il ya beaucoup beaucoup de vent un vent très chaud parce qu'il fait chaud c'est la canicule mais ce vent chaud quand même fait du bien parce qu'il fait qu'on ressent moins quand même la chaleur mais ils souffrent très très fort là donc aujourd'hui aujourd'hui on est quel jour on est mardi là on fait un petit tour dans le jardin il est 17 heures donc voilà c'est fin de journée fait moins chaud on va croiser les droits pour pas rencontrer trop de moustiques parce que c'est aussi la période des moustiques en fin de journée donc voilà là les filles jouent avec le petit jeu d'eau qu'on avait acheté à action rappelez-vous et on est en train de faire des petites mises en scène pour prendre des photos instagram que vous avez sûrement déjà vu que vous allez voir bientôt sur le instagram de bibou tu communiques bibou communique c'est mercredi il est 8 heures je m'en vais tout le monde dort je travaille toute la journée ok les amis c'est mercredi il est 10 heures je viens de rentrer de déposer héléna chez nounou je suis seule avec olivia bah vous travaille pour la journée je crois il est parti pas très tôt ce matin il est parti moins tôt que habituellement parce que c'est pas pour un montage de scène c'est pour charger les camions pour monter la scène demain donc il bossera aussi demain et je ne sais pas quand est ce qu'il rentre il fait une chaleur my god c'est à dire que là je suis je commence déjà à transpirer oui je brille à cause de l'ardeur bon après c'est vrai que c'est l'effort de marcher jusque chez la nounou en poussant la poussette avec héléna à côté de moi c'est peut-être ça aussi qui a rajouté mais je vous assure qu'il fait une chaleur qui tabac voilà donc j'ai assez peur pour les jours à venir mais bon on verra bien en tout cas vous entendez à ma voix un petit peu rock je suis un peu malade donc c'est assez bizarre ça fait c'est quoi deux jours que j'ai très mal à la gorge je tousse et ça me fait des une sensation on dirait que j'ai une angine en fait et c'est extrêmement bizarre parce que voilà on rentre en camicule et j'ai une angine mais en fait c'était à cause du enfin j'ai pas une angine j'ai mal à la gorge ça c'est c'est dû au changement de température trop trop important qu'on a eu ces dernières semaines où voilà tu sortais en manteau un coup tu sortais en écharpe un coup tu sortais les bras à l'air enfin bref c'était un peu insupportable quoi et aujourd'hui donc petite journée tranquille je vais prendre mon petit déj mon pain est en train de griller dans la poêle et olivia est repartie s'enfermer dans sa chambre voilà voilà elle est repartie s'enfermer dans sa chambre elle me fait délirer elle sait que la tétine on accepte dans la chambre alors du coup elle est partie dans sa chambre elle a fermé la porte mais elle sait pas l'ouvrir donc mais voilà je sais très bien que si elle a envie de sortir elle va elle va se manifester en tout cas là elle est très très calme dans sa chambre et je voulais vous partager un truc alors en ce moment je fais pas mal de petites commandes de de pas de conneries mais des petits jouets des petites distractions pour les enfants parce qu'en fait Elena elle est arrivée en âge où où les jouets qu'on a ne lui conviennent plus vraiment parce que c'est trop bébé et je commence doucement à me décider à trouver des petits trucs un peu plus de son âge par rapport à ses capacités et tout ça et pour évoluer avec elle et donc j'ai trouvé des petits trucs je trouve au fur et à mesure des petits trucs pas très chers que je trouve vraiment très très intéressant et là il ya un truc que j'ai reçu elle va l'adorer elle va vraiment l'adorer j'ai trop hâte qu'elle joue avec je sais pas si on va jouer avec ce soir parce que oui si on aura le temps on va peut-être se mettre dans le jardin elle va le faire dehors je sais pas on verra en tout cas ce week-end elle va kiffer ça je vais vous donner un indice ça c'est la passion d'Elena en ce moment est ce que vous comprenez ou toujours pas Elena est passionnée par les lacets c'est l'âge c'est l'âge et la passion des lacets commence du coup elle n'arrête pas de m'enlever les lacets de ses petites tennis et elle galère à les remettre correctement donc du coup je me je me suis dit soit je lui prends une une fake chaussure avec des lacets à mettre soit je lui prends une vieille paire de chaussures elle peut s'amuser avec soit je fais plus fun et je prends un truc qui pourra aussi amuser sa petite soeur et voilà j'ai pris ça vous voyez c'est des petites plaques donc il y avait soit les animaux de la ferme soit les animaux de compagnie moi j'ai pris les animaux de compagnie pour changer parce qu'elle a beaucoup de puzzles animaux de la ferme donc ça vient en plaques comme ça vous voyez elles sont franchement elles sont grandes vous voyez la taille de ma main à côté ma main très veineuse à cause de la chaleur et avec vous avez des lacets qui sont donc de la couleur des bordures donc genre par exemple vous voyez là le bleu clair vous cherchez hop que j'arrive à extirper il est super grand le lacet bleu clair et en fait il faut voilà le passer dans les trous devant derrière et faire le tour comme ça de l'animal donc ça fait travailler la dextérité les mots les couleurs je trouve ça vraiment génial et puis il ya une petite boîte de rangement qui ma foi est plutôt sympathique moi j'adore le bois et j'adore cette marque de jouets on a pas mal de ce de cette marque bref je vous invite à investir dans ce genre de jouets qui sont pas très cher et est franchement bien utile bon je vais le ranger mieux après promis je suis rentré à la maison finalement je travaille que ce matin donc je suis rentré à 13 heures à la maison et quand je suis rentré c'était très drôle il y avait coucou toi et pas de bon humeur avec la pause par terre là il est 17h on va aller faire un tour dans le jardin on l'a mis les filles en maillot 18h et qu'est ce que je voulais dire quand je suis rentré à 13h il n'y avait pas elena parce qu'elle était chez nounou j'ai fait bah elle est où il est non j'avais oublié qu'elle était chez nous mais c'est normal parce que tu n'as pas fait l'action de la déposer non mais pourtant c'est donc tu n'as pas eu le repère contrairement à hier il n'y a pas du tout de vent donc on peut filmer tranquille petit maillot la reine des neiges et petit maillot c'est que c'est christelle des neiges c'était vraiment drôle comme merci christelle tu le fais prendre le bain je vais lui prendre le bain ici sinon regarde les bois va tricoter là je sais pas si je vais rester là moi je me suis mise là si ça se trouve dans cinq minutes je suis super chaud mais j'essaie d'habituer mon corps à la chaleur parce que je vais souffrir les jours à venir t'as raison et les mois à venir t'as raison si besoin notre spot à l'ombre est disponible si jamais il boit trop chaud on est rentré à la maison on a failli mourir dans le jardin on est resté quoi je crois une demi heure une heure peut-être et la bibou elle a sorti un nouveau jouet c'est la marque mélissa je voulais déjà montré à d'accord mince alors bon ben voilà je montre en action en action avec l'élénat en action avec les enfants mais cool hein on verra c'est les premières secondes de voire secondes en fait des fois je ne parle pas trop parce qu'il n'y a presque plus de batterie je dis on se conserve pas forcément quand j'achète des trucs mais jamais un an on se concerte et jamais c'est à dire que bibou achète ensuite je vois des jouets arriver après l'appel à fibra jp non non mais très raisonnable mais elle le fait ses choix toujours très bon choix très 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 bon choix on a sorti les ventilateurs premier jour inauguration des ventilos aujourd'hui ça fait vraiment un bien fou d'avoir quand même son ventilateur allez mais bref les amis on va vous laisser parce qu'on est en train de décéder on vous dira peut-être à demain frigo ça va c'est bien c'est pas bien de laisser ouvert mais c'est toi qui est venu j'étais en train de faire des trucs il est venu me couper pour faire la conclusion alors que j'étais en train de chercher ce qu'on mange ce soir ok vas-y je te laisse merci alors tu as choisi une salade une salade froide ah bah c'est très important alors aujourd'hui figurez vous que c'est l'ouverture du solde en ce 26 juin et on nous l'avons appris aujourd'hui même on n'était absolument pas conscient au courant non plus qu'il y avait des soldes et j'ai l'impression je sais pas ce que tu c'était d'accord avec moi et vous que chaque année on est étonné d'apprendre qu'il ya des soldes en été moi aussi je sais qu'il ya des soldes en hiver et en été mais pour moi les soldes c'est pas c'est pas juillet août en fait à chaque fois les sais pas surprendre que son jeu moi je me fais pas surprendre parce que mes points de repère c'est l'anniversaire de ma soeur et le mien parce que ma soeur est née en fin janvier et son anniversaire tombe pendant les soldes et le mien c'est le 8 juillet et ça tombe pendant les soldes tous les ans donc c'est mon repère je sais à près c'est cette période là mais je sais jamais c'est le combien d'accord voilà c'est pour ça que c'est pratique tu vas peut s'offrir des cadeaux en solde on vous apprend rien donc c'est les soldes m'a acheté un cadeau en solde les soldes ont commencé et nous on vous laisse ici s'achève qu'est ce qu'il y a léna et léna dénonce sa soeur et dès qu'il y en a une qui fait une bêtise non mais les bêtises ou alors quelque chose qui lui arrive de pas cool genre elle est coincée ou genre on voulait pas vraiment c'est une bêtise voilà la différence et léna elle est en train de dire regarde regarde la débrancher le ventilo bon allez à demain on est encore vivant oh